Dans Solid Edge, j'utilise la modélisation synchrone pour générer un bac de tollerie. Le profil que je génère crée une région que je peux utiliser pour produire la première feature, la phase de base dans le plan XY. On peut utiliser les bords de pièces pour rapidement créer des replis en utilisant des cellules près du modèle pour rentrer leur dimension directement dans l'écran graphique. Deux codes peuvent être dirigés et verrouillés pour contraindre le modèle. On peut aussi utiliser un outil d'intention de conception qui détecte les symétries, les coplanarités sur le modèle. Je vais incliner les phases de 10 degrés. Je rajoute un perçage à l'aide du menu radial qui me permet d'accéder à des commandes fréquemment utilisées dans le coin du modèle ici. Si je regarde mon modèle de face et de côté, je vois que j'ai dessiné un fond vraiment plat. L'écoulement ne va peut-être pas être facile. Je vais donc bénéficier de la technologie synchrone pour incliner le fond. En effet, on n'a pas de dépendance entre les fonctions, donc je peux très bien modifier la première feature sans influencer les features qui sont subséquentes dans mon arbre de modélisation. Je n'ai pas non plus besoin de retrouver les paramètres de la fonction, comme par exemple aller retrouver le plan dans lequel j'avais fait mon profil de base et l'incliner. je peux directement sélectionner le fond lui-même et l'incliner à l'aide de mon compas en le plaçant autour de l'axe de rotation que je souhaite. Je vais juste enlever mon intention de conception vu que le modèle ne va plus être symétrique dans ces axes-là et simplement faire un angle combiné en me servant du pli sur deux bords pour créer une pente finalement de 2 x 1 degré dans deux plans. Donc on peut vérifier ici de vue de face et de vue de côté qu'on a bien une inclinaison parfaite pour amener le liquide vers le perçage. Je vais maintenant fermer les coins pour assurer une bonne étanchéité du modèle. Je peux sélectionner chacun des coins ici et le fermer de manière adéquate. Il y a différents types de traitements de coins qui vont être disponibles. On pourrait laisser un gap ou donner un coup de poinçon par exemple dans le coin. On voit que ma cote ici est déconnectée, la cote de largeur. Je vais finalement calculer la largeur du modèle à partir d'un autre point qui m'intéresse davantage. c'est à dire placer une cote sur le modèle directement de ce coin à ce coin. Pas besoin de retrouver comment le modèle avait été fait. On travaille dessus de manière directe. C'est un autre avantage de la technologie synchrone. Je peux donc indiquer à la cote de travailler de manière symétrique, préserver ce qui va être caractéristique du modèle et changer la largeur par exemple à 10 pouces pour le modifier, tout en le gardant centré sur son système de coordonnées et tout en préservant les différentes caractéristiques données plus tôt. Le 16 pouces de long, le 1 pouce de largeur du bord. Il nous reste à placer le perçage de manière précise. Je peux me servir de mon compas et décaler mon compas suivant deux axes de 1,5 pouces et faire une translation du trou dans le plan sur lequel je clique vers un point clé dans le coin. Finalement, on peut déplier le modèle en choisissant une orientation et envoyer se déplier finalement en format DXF vers une machine de découpe. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette présentation de la technologie synchrone appliquée à l'environnement de tollerie. J'espère que vous m'avez refusé. J'espère que nous vاشons. Sous-titrage ST' 501